Bonjour, voici notre nouvelle histoire de la Bible, une histoire vraie. Il y a toujours beaucoup de gens autour de Jésus qui veulent l'écouter. Il y a ceux qui ont un cœur vrai, qui veulent vraiment connaître les merveilles de Dieu. Il y a ceux qui sont curieux et qui veulent voir du spectacle, comment Jésus fait ses miracles. Et il y a les ennemis qui cherchent des problèmes à Jésus et qui essayent de le faire tomber dans des pièges en lui posant des questions difficiles. Mais, tu l'as vu souvent dans nos autres histoires, Jésus sait bien ce qu'il y a dans les cœurs et il n'est pas surpris. Même quand on lui pose une question pour l'embêter, il répond de manière à nous faire mieux connaître Dieu et son royaume. Aujourd'hui, justement, dans notre histoire, la question piège est, qui est mon prochain ? Car la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus sait bien que cet homme lui veut du mal, mais il ne se fâche pas. Il va lui répondre avec douceur et sagesse en racontant une histoire pour que nous comprenions bien. C'est l'histoire du bon Samaritain. Voici l'histoire. Un homme voyage. Il part de Jérusalem vers Jéricho. Regarde sur la carte d'Israël, c'est vers le bas, le sud. Tu sais, à Jérusalem, il y a le temple de Dieu. C'est une grande maison magnifique où les Juifs viennent adorer Dieu par des prières, mais aussi des choses qu'ils offrent à Dieu pour l'honorer, selon ce qui est dit dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Du temps de Jésus, il n'y a que cette partie de la Bible qui est écrite, où Dieu donne ses commandements aux Juifs. Malheureusement, notre voyageur tombe entre les mains de bandits cachés sur cette route. Oh le pauvre ! Les bandits le frappent et le laissent presque mort en lui volant tout. Il ne peut plus bouger, il a très très mal et il va sans doute mourir, car il est là tout seul. C'est vraiment terrible. Ah ! Enfin ! Il n'entendait pas. Ouf ! Ce n'est pas un autre bandit. C'est un autre voyageur, un sacrificateur. Il voit le blessé, mais il ne l'aide pas. Pourtant, un sacrificateur, c'est un homme qui s'occupe justement des offrandes que les gens font dans le temple. Il sait très bien que Dieu veut qu'on secoue ceux qui en ont besoin. Car l'Ancien Testament dit même qu'il faut aider un âne s'il tombe dans un trou. Mais ce sacrificateur continue son chemin. Voilà qu'un autre homme passe par là. Cette fois-ci, c'est un lévite qui lui aussi voit le blessé, mais ne fait absolument rien pour lui et continue son chemin. Alors là, c'est choquant. Un lévite est quelqu'un que Dieu a choisi pour travailler dans son temple. Et aussi, il doit enseigner la Bible aux Juifs et aider les sacrificateurs. Donc, lui aussi connaît bien la Bible depuis tout petit enfant. On dirait que ces gens ont des choses plus importantes à faire que d'aider un mourant. Le pauvre blessé va de plus en plus mal. Dans cette région, il fait très chaud. Il y a beaucoup de poussière et des animaux sauvages qui peuvent venir l'attaquer. Je pense qu'il doit avoir très peur. Peut-être qu'il a un peu de force pour prier dans son cœur. On n'en sait rien. Eh bien, voilà quelqu'un d'autre qui passe par là. C'est un Samaritain. Or, les Samaritains sont des gens qui habitent une région au milieu de notre carte, la Samarie. Ils croient en Dieu d'une manière bizarre et ne suivent pas la Bible. Ils mélangent beaucoup de choses. Ce ne sont pas des Juifs. Ils sont venus vivre en Israël, dans cette région, depuis très très longtemps. Les Juifs les détestent au point qu'ils ne veulent même pas passer par la Samarie quand ils voyagent. Ils font un grand détour pour ne pas rencontrer de Samaritains ni leur parler. Les Juifs sont fiers d'avoir la Bible et d'avoir été choisis par Dieu et ils méprisent les Samaritains. Alors, si ceux qui connaissent la Bible, comme ce sacrificateur et ce lévite, n'ont pas secouru le mourant, il n'y a pas vraiment d'espoir avec un Samaritain. À ce moment de l'histoire, je suis sûre que tout le monde écoute attentivement Jésus. Ils veulent la suite. Et toi ? Mais non, tout ce qu'on peut imaginer est faux. Ce Samaritain voit le blessé et est profondément triste de le voir dans cet état. Au contraire, il s'approche et essaie de le soigner avec ce qu'il a. Il verse du vin pour nettoyer ses blessures et de l'huile pour les calmer et fait des pansements avec ce qu'il peut. Ensuite, il le porte pour le mettre sur son âne, l'amène à un hôtel et prend soin de lui toute la journée. Mais il doit continuer son voyage et repart le lendemain. Pourtant, il n'abandonne pas son blessé. Il donne un gros paquet d'argent à celui qui s'occupe de l'hôtel et lui dit « Prends soin de lui, achète tout ce qu'il lui faut et si tu utilises plus d'argent, je te le rendrai car je vais revenir dès que je peux. » Voilà l'histoire de Jésus s'arrête là et nous pouvons tous réfléchir à une suite. Jésus pose alors une question à celui qui voulait le piéger. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des bandits ? » Cet homme est bien obligé de répondre devant tout le monde. « Eh bien, c'est celui qui a eu pitié du blessé. » Et Jésus lui dit « Va ! » Et toi, fais de même. Maintenant, toi et moi, nous savons qui est notre prochain et comment il faut l'aimer. C'est celui qui a besoin de nous et il faut lui faire ce qu'on voudrait qu'on nous fasse à nous aussi le meilleur. Voilà l'amour de Dieu, si on connaît bien les histoires de la Bible, mais qu'on n'agit pas avec amour comme elle nous l'enseigne, ça ne sert à rien. C'est triste et on ne plaît pas à Dieu qui voit tout. Jésus nous montre aussi qu'il ne faut pas rendre le mal, mais Dieu nous donne la sagesse et la douceur pour savoir comment répondre, comment faire devant un piège. Faisons-lui confiance. Prions. Seigneur Jésus, aide-nous. Nous écoutons ta parole dans la Bible. Montre-nous comment réagir devant des pièges et aussi comment aimer notre prochain. Donne-nous de la sagesse, de la douceur et bénis-nous. Amen. Chantons des cantiques, des chants pour Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Jésus seul chemin, Jésus la vérité, Jésus est la vie pour aller au Père. Jésus seul chemin, Jésus la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. Nous allons maintenant lire dans la Bible. L'histoire est racontée dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10 et du verset 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour irriter la vie éternelle ? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Voilà, notre histoire est finie pour aujourd'hui. À bientôt.